C'est parti pour un jour. Bien le bonjour. Ah oui, là c'est, nous entendons du dur là. Vivaient l'été. Vous voyez le soleil derrière moi. Oh non. J'ai raté mon bus, le pire. Et comme j'ai pris mes lunettes de jour, le champ de vision, oui, oui, oui. Bien le bonjour à ceux qui ne disent jamais bonjour, pasteur. Bien le bonjour, je vous salue. Bien le bonjour, je vous salue. Ah, le pays, ici, hein. Changement de climat, là. Vraiment. Enfin, il faut que je séjourne un peu, quelque part au-dessus de l'équateur, là, pour voir comment mon corps réagit. Parce que j'ai un jour, je rends à ce que je changement de climat, ici. Aïe, là, où c'est la vieillesse, là-bas. Eh, la famille. Nous, c'est sauf que la vieillesse. Bon, pendant que j'y suis, j'ai toujours pas mon biais. Hein, j'ai toujours pas mon biais, donc. Allons tontiner. Allons tontiner, vraiment, donc. Je le... Levez les fonds pour un biais, maintenant, c'est... Hé, hé, hé. Waouh. C'est un djinn qui a ses cailloux. Comme disait Défke Mokhtari. C'est un djinn qui a ses cailloux. Non, allez seulement déposer dans le sœur, là-bas. Hé, la famille. Waouh. Pendant que d'autres... Bah, ouais, je pèse le mal, l'épinglition. On me dit un peu que Karine, même dans la Bible, elle dit que demande, tu recevras, non? Oh, oh putain. Comment on fait pour épingler, si tiens? Pendant que d'autres disaient, nous, on n'est plus d'accord, jusqu'à, nous allons aux unes. Vous êtes sur Brindabia, en vrai. Ah, les caméres. Les caméres. Avec toute la violence qu'il y a aux 237, là, vous allez gérer les affaires très très personnelles de Brindabia. Pendant qu'on dit que votre caisse de souveraineté, c'est barré. Hein? Vous êtes sur la sexualité de Brindabia. Wanda foot. Batoba Cameroun. J'attends seulement voir les pleurs d'une bol ici, car nous, nous allons avoir la majorité extrémiste, droitement, droitement extrémiste à l'Assemblée nationale. J'attends voir vos commentaires. Sauf que Ronbindi, ici. Pour vous, on est en train de cuire, là, vos pays. Vous voulez voir grandir vos grands-parents. Sinon, on doit se taper dessus. Sauf que se taper dessus, hein. C'est ça qui est ça. Les extrémistes, là, ils savaient qu'ils vont gérer. Les extrémistes, là, vont gérer les enfants, les cités. C'est ça qui est ça. Même ici, là, il y en a qui ne voient pas plus loin que le bout de l'année. Ils pensent, là, que la population, les immigrés vont se laisser faire. Non, on va se taper sur le poids. C'est ça qui est ça. Comme ça, chacun va regarder ses quartiers. En savant, en ayant reçu une leçon de vie. Non, non, les gars, les cités, là, les gars du Front National, là, ils peuvent les gars les cités, là. Ils peuvent les gars les cités, là. Ça, il y a commencé. Dans deux semaines, là, « Oh, oh, pardon, aidez-moi à partir. Il ne faut plus qu'ils soient ici. Dans deux semaines. Vous pouvez m'encourager, mes filles, à partir un peu en vacances, là. S'il faut que la France se retrouve en mode, comment est-ce qu'on appelle souvent ça ? La lettre maximale, là. Mais le problème, c'est qu'il y a les chios. Vous, on va régler nos problèmes, ici, vous inquiétez pas. Ici, on apprend très vite de ces erreurs. Vous nous voyez paniquer, nous autres. Donc, j'attends vos bouches dans nos affaires. Pendant cet enlevé, vous, tous sont en train de se télécharger la bocame. Après, vous viendrez vous plaindre de coco. Je vois la bêtise insister. Pardon. Mais moi, on est ici la seule à chante. Pourquoi tout le monde le regarde, Dieu ? Fait 25 quand même, non ? À 25, on est dans le chante. C'est pas mal à connaître. Vous êtes sur Brenda Dilla. Elle est homo. Et alors, elle est la première afro à être homo. Non. Elle est le premier être humain à être homo. Non. Tout simplement parce que vous pensez être meilleur que les autres. Oh, les traditions. Quelle tradition, Dieu ? Dans vos traditions, là, Oh, il y a le viol dans ça. Hein ? Dans vos traditions, là, il y a le viol dans ça. Combien de femmes camerounaises sont violées par jour ? Combien d'enfants sont abusées ? Dans vos traditions, là, il y a ça. Mais vous laissez ça pousser là-bas au pays comme la mauvaise herbe, non ? Hein ? Je suis Brenda Dilla que vous êtes. Et je vous signale alors qu'elle vit ça. Ici, là, où c'est permis. Où ce n'est pas interdit. Où ce n'est pas un crime. D'accord ? Pas que c'est permis. Là où tu vis ta vie. Tu mets, tu fais de ton trou et tu fais de ton plantain ce que tu veux. D'accord ? Vas-y, il faut être cru avec vous. On va me regarder vos vies. Vos vies sont en chantier. Vous dites que vous êtes hétéro. Votre vie d'hétéro, là, est déjà trop. C'est là où il faut que j'enlève les lunettes du soleil. C'est déjà trop, n'est-ce pas ? Pitié-assion. Vraiment. Quand il dit que je suis devenue... Ma part de branche est devenue afro-européenne. Les gens pensent que c'est pour rien. S'il y a une plus-value, hein, à être afro-africain, dites-nous. Chacun, on va tous se bousculer pour repartir là-bas. Pendant ce temps-là, votre pays coule à pic. Votre pays est en train de devenir une sacrée mafia. Les gens ne se cachent même plus maintenant. J.L. en train de dire à Eto'o, Eto'o, on va en finir avec toi. Il y en a qui veulent en finir avec toi. Les Camerounais sont rassis. Vous êtes assis, un pays dans lequel nous ne sommes pas d'accord. Mais vous, il y en a qui veulent là parce que nous ne sommes pas d'accord. Non, hein, il faut en vouloir à la vie de l'autre. Voilà, voilà ce que nous sommes. Et puis vous venez pleurer ici. Je vais voir les tribalistes qui vont venir dire ici que le racisme monté, c'est descendu. Hein, je vais voir que le Front National a monté un peu. Si c'est ce que la majorité souhaiterait, ça monte. Et que je voie un peu les tribalistes pro-Maxël a venu nous dire ici que, oh, le racisme monté, il est descendu. Vous allez m'expliquer en quoi le racisme est différent du tribalisme dans votre propre pays. Non, elle a dit que j'ai les mêmes doigts que vous. Mais parce que nous ne parlons pas la même langue, nous ne venons pas de la même région. Vous estimez que moi, elle doit partir de là. Et quand nous arrivons dans ce pays-ci, après avoir pris nos deux jambes, nous estimons que, oh, le racisme est criminel, le tribalisme ne l'est pas. Ah, je dis donc. La vie là-bas, sauf que nous frappons. C'est ce qui est su. Nous, nous allons régler nos problèmes ici. Ne vous en faites pas. Même s'il faut conduire dans mauvais rêve, là, un an. Nous, on va se naître dessus ici. Après, chacun comprendra que, voilà ma place, voilà ma place. Nous allons, sauf que faire ensemble. On ne versera personne dehors. D'accord ? Pendant ce temps, vous avez des... Pendant ce temps, vous avez des ancêtres. Vous avez des ancêtres sous-mêmes de vos états, vous ne parlez pas. Ici, S. Macron a duré dans mauvais rêve. Il a dit qu'à l'Europe, les repartiens ont distribué les cartes. Vous êtes là, 42 ans, toujours en train de chialer. Vous en prendre à Brenda, changera quoi. Elle sera toujours, moi, si elle a envie d'être. Voir même, si elle a envie de l'être. Voilà la carte d'identité que vous allez payer à 15 500. Ce n'est pas parce que Brenda Bia est lesbienne. Non. Les salaires n'augmentent pas. J'ai entendu ma soeur Marlène dire que, oui, c'est normal parce que la technologie a changé. Avec la petite technologie, avec une technologie moins élaborée, les Camounens avaient d'abord leur carte d'identité. C'était d'abord facile. Est-ce que c'était d'abord facile ? Marlène, des fois, il ne faut pas se défendre pour défendre la main. Les salaires n'augmentent pas. Mais tous les jours, on demande aux Camounens de payer un peu plus. C'est 300 % d'augmentation. On n'a même pas le droit à 5 % d'augmentation du salaire. Est-ce que ça a un sens ? Est-ce que ça a un sens ? Les cartes d'identité, les pièces d'identité aussi ont évolué depuis septembre 11. Le passeport a évolué. Mais si vous avez vu les passeports ici en France passer du simple au triple. Non. Non. Depuis que je suis arrivée en France, je ne sais même pas si le passeport a pris 20 euros. Je ne suis pas sûr que le passeport ait pris 20 euros. Donc, comment est-ce que vous justifiez ça ? Si les salaires augmentent, on regarde le coût de vie. Une carte d'identité de quoi 15 euros, ça fait 10 000 francs, ça fait quoi 15 euros. Comment est-ce que d'autres pays, avec le céphala et les salaires plus hauts, font pour que la carte d'identité soit gratuite ? Il y a des impôts, non ? Et comme nous perdons des impôts, pourquoi ? Si à chaque fois il faut sortir l'argent, si les impôts ne servent à rien, les hôpitaux, il n'y a pas. Mais l'État est censé collecter tout cet argent-là pour construire, non ? Cela n'a aucun sens. Tu gagnes 46 000 francs ou 36 000 francs, 400, je ne sais même pas, il y a à quel niveau. Tu gagnes 50 euros et on te demande un mois, tu dois payer le loyer, tu dois vivre avec. Et le mois où tu dois refaire ta carte d'identité, tu dois enlever 15 euros sur les 50 euros-là, c'est la pousse-en-celerie. Qu'est-ce que vous expliquez aux gens-là ? Hein ? À quoi servent les impôts des camponais ? Après on se retrouve, là on vous dit qu'il y avait des milliards dans le bureau de Vendaiolo, les milliards ont disparu. Comme si on soulevait des milliards, comme si on soulevait une mallette avec 10 millions dedans. Et vous êtes assez là. Mais nous autres comme ça, vraiment. Je me demande pourquoi le papa d'en quoi ici tous les matins. Mieux je m'assieds moi ma chose, je fais ma couture, j'attends voir dans quel sens ça va cuire. Toujours là où ça ne nous sert pas à grand-chose. Toujours dans la démagogie. Aujourd'hui là, le régime là se lève, on vous dit que les élections dans 6 mois, vous êtes prêts ? Vous n'êtes pas prêts ? Vous n'êtes pas prêts ? Mais vous êtes là, vous parlez des histoires des pays, vous avez vu comment nous ne parions pas, c'est easy. 21 jours, disons. C'est 5 pays à organiser. Elle dit que même si ça ne te prend pas surprise, le gouverneur se prévoit, vous êtes assis là. Votre papa va devenir comme Aïti, Pro Max. La mafia va s'installer proprement 237. Tu regardes même les mafies, elle n'est pas très intelligente. Je suis assise ici à Lyon. J'ai fait comment pour savoir que votre palais de Toulila n'a pas été rénové ? Je ne suis même pas sûre qu'on ait même changé les rideaux là-bas. Je suis assise ici. Analyse froide. Il n'y a pas le pays que j'aime le plus au monde. On n'aime pas tout ce qui est mauvais. On n'aime pas tout ce qui est dégradé. Vous avez vu ça où ? Aïti a laissé un joyau. Regardez où nous en sommes aujourd'hui. Je suis quand même que les canalisations ne donnent plus dans ce machin-là. Après 10, 20 ans, ta maison commence à demander à être rafraîchie. Mais le gars est dans le palais là. Bon à rien, mauvais en tout. Ce n'est pas pour rien que le gars était souvent au bord du lac Léman. On doit tout faire pour lui. Et on vous dit que ce palais-là vous prend un milliard par semaine. Un milliard par semaine. Et vous n'arrivez pas à rénover. Pas tous les diables. Nous avons encore les ascenseurs là. Limite. Et les trucs contournent à la manivelle. Ah putain. Ah les camionnets. Il y a la chance que les camionnets sont à son image. Ou lui, il est à l'image des camionnets. Parce qu'il serait parti. On l'aurait y a dégagé de là depuis. Depuis. Maintenant les gars sont sur Brenda. Maman. Maman. Elle mange sa part de milliard non. Allez balayer devant chez vous là. Chacun balaie devant chez soi. Il y a beaucoup de mangeurs de milliard dans ce Cameroun là. Allez le chercher. Vous voyez ce même bruit. C'est vrai manger aussi leur part de milliard non. Vous ne voyez pas. Les marchés fictifs et tout ça. Il y a des personnes qui sont tellement méchantes que on te donne de l'argent pour faire une prestation. Tu prends les deux, tu ne fais même pas la prestation. L'ascenseur dans lequel ton beau père se déplace à son âge là. Les suels froides dans un ascenseur parce que c'est resté bloqué. Et vous allez dire que nous nous aimons toujours dans ce pays là. Nous nous aimons. Quand un des beaux fils de billard prend les dos pour entretenir, pour changer les ascenseurs et les entretenir et que ce n'est pas fait. Le pays là. Quand ça va cuire. Les histoires que les gens racontent là. Je viens vous dire ici que le air dépiaissé va changer de socle granitique. Vous ne voulez pas entendre. C'est votre problème. D'accord? Le air dépiaissé va changer de socle granitique. Va déménager. Ils vont prendre le socle là. Ils vont aller le poser. A l'ouest. C'est ça qui est ça. C'est ça qui se dessine là. Vous êtes sur Brenda Bia. Vous êtes sur Eto. Vous êtes sur Brenda Bia. Oh, ma soeur là. Mieux l'enfer. Mieux l'enfer. Il y a des gars qui sont là opposants. Ils ne peuvent même pas gagner dans leur propre village. Vous allez donc faire comment pour travailler pour ce pays là. Ça commence par la proximité. Vous voyez les députés là et tout ça. Ça commence par la proximité. Tu commences par travailler pour l'endroit où tu as commencé à faire de la politique. Chaque politicien a une base. Vous êtes assis là. Vous êtes incapables de naître le parti au pouvoir dans vos villages. C'est ça qui est ça. Vous ne pouvez même pas m'énerver. Je vois les gens gestiqueraient là depuis. Un père par le nord. Vous avez dit ça. Un père par le nord. Je vois souvent des postes à 2 francs 6 sous. Donc, ils viennent encore mettre les pieds dans le plat. J'ai vu mon frère, comment on l'appelle celui-là ? Le tarologue là, il s'appelle comment encore là ? Il dit que lui, le candidat de machin machin connu depuis le congrès, c'est tel ou rien. Je suis resté comme ça et dit que le tel ou rien là qui a divisé une partie des camounais, vous êtes encore dedans. Et nous, nous cherchons les voies par lesquelles vous allez faire ça. Vous êtes encore, hein ? Dans la bêtise, comment ça va cuire ? On va accuser nos autres. Ouais, fais pas comme certains lacros. Ne parle pas. Si tu parles, on va t'accuser. On va dire que c'est à cause de toi. Elle parle, sauf qu'on m'a fait. Elle parle. C'est la chose publique. Il s'agit de notre pays, à nous tous, autant que nous sommes. Sauf qu'on parle. Oh, le Camoun est beau. Oh, le Camoun est beau. Oh, le Camoun est ceci. Mais vous êtes là, les enfants sont assis. Personne ne veut prendre les choses en main. Chacun cherche seulement sa part d'intérêt. Brenda mange sa part de milliard. Comme d'autres mangent aussi leur part de milliard. D'accord ? J'ai dit toutes les sardines sur la table commune. Donc, avant de dire que Brenda bien manger sa part de milliard. Quel est homo ? Quel est ceci ? Balayez devant vos propres maisons. D'accord ? Que chacun sorte les personnes homosexuelles qui viennent de sa propre famille. On va donc voir. Hein ? On va donc voir si quelqu'un est épargné dans le pays, là. Parce que les gens m'entendent. C'est toujours pour les autres qu'il faut verser dehors. Mais c'est toujours pour les autres qui n'est pas bien. Il y en a qui ont des dérogations. Vous voulez taper sur bris parce qu'elle est homosexuelle. Sortons tous les homosexuels. D'accord ? Il y a des personnes qui ne doivent même pas ouvrir leur bouche corot. Ceci est malo. Dans vos propres maisons, vous ne dénoncez pas. Et moi, il va sauf que dire. C'est ça qui est ça ? La lutte, c'est ça. Si vous créez des jurisprudences, vous les appliquez à tout le monde. La lutte, c'est la haine. Vous avez dit ici que le R, dans l'état actuel des choses, suivi au R. Après le R, le R. 2026, c'est demain. Nous sommes déjà dans 2025. Le RDP, c'est bas campagne. Toutes les semaines. Toutes les semaines. Il y en a qui sont là-haut. Elles sont sur les listes électorales avec tout ce qu'il y a comme problème. En amont. L'eau est coupée. En amont. En aval, là, vous êtes là, vous ouvrez la bouche. Attendez quoi ? Il faut déblayer. Eh ma grand, pardon, attends. Oh, 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 oh. Calme tes adeurs. Non, vous êtes là comme ça. Vous attendez. Quelqu'un d'autre doit aller déblayer. Sauf que tu y es sur nous tous. Il y en a qui se donnent à cause, je vois ici. Les gars, ce gars, ils viennent. Attendez que je m'énerve, là, il faut se descendre de cette barrière. Quand nous nous arrivons, il n'y a plus de place. En plus, l'été, comme ça, bonjour. Il va falloir que je règle même ça avant les gyros, là. Je ne vois aucun commentaire. Aïe. Le poids de l'âge, la famille, le poids de l'âge. Je recommence. Au vu de tout ce qui se passe dans ce pays-là, le R va succéder au R. D'accord ? Ne fais-moi pas. Oh, maman, ça, là, c'est comme ça que c'est là. Comme j'ai même mis un truc en dessous, là, ben heureusement que je l'ai mis. Oh, là, je l'ai assez quelque chose. Bon, il faut que j'ai acheté le blanc, hein. Le noir, là, il n'est pas beau du tout. J'ai acheté, j'ai acheté. Le blanc, parce que le blanc sale, ça, 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 ça. Ça me nerve. Mais là, le noir, en dessous, c'est pas folichon, hein. Surtout que là, je ne sais pas le truc en montant, quoi. C'est pas joli. Allez. Coucou, Anissa, bonjour, bonjour. Qu'est-ce qui arrive, ça va ? Non, quoi, vieille ? Qu'est-ce qui arrive ? C'est chaud, déjà. Je ne vois pas souvent en choc. Oh, là, là. Qu'est-ce qui t'en fait ? Le désespoir. Ah, oui, c'est quoi ? Ah, j'en peux plus, j'ai cuit. Si j'étais jaune, je serais comme un homard, brillé. Purée, et j'ai des cartons à ouvrir, catastrophe. Il faudrait que j'apprenne à commander quand il fait frais, hein, au point de temps. Là, manutention, surtout qu'il faut réorganiser le bureau. Ça ne va pas être terrible, les gars. Alors, pour l'année prochaine, là, j'aimerais vraiment tout mettre dans les placards. Tous ces cartons, là. On dirait une machine colorée. Oh, voilà. Voilà, je vois mieux. Je n'aime pas trop les lunettes de soleil, sincèrement. C'est parce qu'avec l'âge, là, il faut que j'ai levé. Je peux. Quelqu'un a encore touché à mon ordi. Et, voilà, ça, là, il ne finit pas à péter une duriteur. Mon ordinateur, pourquoi est-ce qu'il est si loin ? Ou c'est moi qui ne vais vous définitivement pas bien ? Aïe, aïe, aïe. Ouh, regardez la tranche que j'ai. Je suis fatiguée à la famille. Regardez la tête que j'ai. Ah, non. Vivement des vacances. Donc, il y a un rituel. J'enlève les chaussures. J'enlève les soquettes. J'enlève les baskets. J'enlève les soquettes. Même les babouches, là. Je vais me balader sans chaussures, ici. Il s'est fou contre. Aïe. Maman, ça, là. Qu'est-ce que vous pouvez venir travailler, hein ? Tenue de plage, vraiment. Tenue de plage, la famille. Il faut que je trouve mon deuxième téléphone. Allez. C'est parti. L'histoire, ça parle. Ceux qui sont là, ils vont pas vous commenter. Mais je suis qui en a quelque part. Donc, je vais activer le retour de direct sur un autre support. Voilà. Voyons voir. Faire une directe sans retour. Je vous dis, Méta, c'est ainsi. C'est la puce, c'est rien. Méta, c'est ainsi. Faut être résistant pour travailler sur Méta. Je ne voyais pas de commentaire. Donc, je vais devoir dire bonjour. Bonjour, Martin. Bonjour, pas Emmanuel. Bonjour, Jean-Louis. Bonjour, Maïs. C'est tout, hein. Je suis fatiguée. Mais vraiment. Même les lunettes, je ne supporte plus. Tout changement, là. Je suis complètement à plat. Je dors mal. Je ne sais plus. Bon, bref. Là, je fais bien 50 ans. Non, non, la famille. Ceux qui vont se télécharger au Cameroun, là. Vous prenez, je vous dis souvent ça ici, hein. Vous prenez la Libye, donc le pays ingérable après le bon Dieu. Vous prenez Haïti. Vous faites un enfant. La mafia qui est en train de s'installer au Cameroun et il n'y a pas d'opposition. Non, il n'y a pas d'opposition. Il y a une opposition de façade. Il y en a qui pensent qu'un jour, ils vont arriver devant les Cameroun, ils vont dire, je suis le sauveur. Les Cameroun, ils vont y croire. Les Cameroun, ils ne boivent pas vos paroles comme du petit lait. Les Cameroun, ils ne voient personne pouvant redresser ce pays-là. Le jour que la personne, la personne va apparaître des Camerouns seront. Les Camerouns seront. Je vous ai posé la question de savoir ici, pour combien de personnes est-ce que les Camerouns se lèvent encore dans ce pays-là? Il y en a qui m'ont dit Bia et Eto. Donc une personne sort. Salut, salut, s'il te plaît, tu peux claquer derrière. Bien sûr. Merci, s'il te plaît. Bia, qui est centenaire, qui doit partir, Eto, qui n'est pas dans la politique, qui n'est pas un politicien. Donc nous sommes assis là. Et vous avez dit qu'un pays, ça se dirige, ce que vous voyez là, c'est parce que la France est dirigée. Donc quand il y a blocus quelque part, la personne qui est au-dessus a la responsabilité de réorganiser. Mais si la majorité des Français, du moins si un tiers des Français, pense que l'autre qui dérange, nous allons leur faire comprendre que l'autre là, est chez lui, au même titre que lui. D'accord? Donc nous allons apprendre à lutter, nous les Afros là, pas seulement la grande bouche que, oh, nous on veut nos Kaolo, on épouse un tel pour les Kaolo, on fait ceci, j'ai construit un immeuble chez moi. Pendant ce temps là où tu es, tu ne participes pas. Les Afros vont devoir prendre leurs responsabilités. D'accord? Les Afros vont devoir prendre leurs responsabilités. Nous ne pouvons pas vouloir une communauté forte et ne pas nous intégrer. Pour ceux qui sont venus d'ailleurs, nos enfants sont nés ici. Ces enfants n'ont pas été intégrés, bon sang de bonsoir. Ces enfants sont nés ici. Donc chacun va retrouver un tout petit peu de plomb à mettre dans sa tête là, quand ça va cuire. Ce qui est sûr, c'est que si les gars là, le premier ministre là bascule à l'extrême droite là, les gars, ça va cuire. Nous, ça va repartir en mode gilet jaune. Quasiment tous les jours. Juste à ce que chacun ait un peu de plomb dans sa tête. Et qu'on se dise que les gars, c'est notre pays, à nous tous. Personne n'est scellé à la terre qu'il a venu d'être. Les gens bougent. Les gens ont toujours bougé. Badelala, Badelala, c'est trop français. Et il faut que les gens comprennent que quand on parle de français, on parle de ceux qui ont, qui vivent sur les territoires, du moins ceux déjà, qui ont la carte d'identité française, dont nous tous mélangés, et toute la population française. Donc la population là doit se sentir concernée par ce qui se passe dans le pays. Pas seulement venir chercher les papiers. Pas seulement venir chercher les soins. Chacun doit avoir, chacun doit se réveiller. Vous pouvez dire aux Afros là, depuis que, le travail en Afrique, vous venez ici, vous venez à me merder les gens ici, pourquoi? Vous venez, vous prenez vos pieds, vous bozaillez, vous mettez même vos viandages. Vous arrivez ici, vous dites que vous ne vous intégrez pas. Tout ce que vous voulez, ce sont les papiers. Quel est le pays qui a vocation à aider le monde entier? Aucun. Aucun pays. Donc ce sont nos propres discours là sur les réseaux. Nos propres discours là. qui aujourd'hui ont fait à ce que certains se sentent en danger. Et je vous avais dit, c'est que ce que les Nathalie Yams sont en train de nous foutre au Sahel là. Vous allez voir comment les gars vont se refermer ici. J'ai une collègue, hein, caucasienne, qui a dit que mais ça fait quand même peur, hein. Quand tu regardes comme ça, tu penses qu'une personne sur trois peut te détester. Donc on se regarde, pas à ce point, mais il y en a qui pourraient se regarder un chien de faïence. Se disant que, oh, oh, yé. Et nous sommes dix ici, donc ça veut dire que 30% ici sont, ont voté pour l'extrême droite. Donc vous êtes assis là. Pour vous là, vous ne voulez pas ranger. Vous pensez que ce sont les disputes de quartier. Je t'aime, je ne t'aime plus. Tu parlais bien, tu ne parlais plus bien. Je te boycotte. On vous a dit que le boycott, il s'y paye. Vous avez vu comment les Français sont partis après ces 50% d'abstention aux Européens. Vous avez vu comment nous on est rentrés à voter. Chacun doit prendre ses responsabilités. Dans les cas, mais ils sont là, le pays en train de couler. Vous êtes ailleurs. Oh, Brenda Billa. Oh, Eto' doit partir. Oh, le tribalisme. Oh, vous allez construire votre pays comment. Ici, il y a un état d'urgence. Si les Français commencent à énerver, Macron va dire que vous restez chez vous à partir de 18 heures. Vous allez bosser à partir de 18 heures. On ne veut plus voir personne d'euro. Nous, nous avons une armée ici. C'est notre armée. Donc, si les Français pètent des plombs là-bas, il y aura un état d'urgence. Et tout le monde n'est pas belligeant ici. Tout le monde n'a pas envie de foutre sur la gueule de l'autre. Mais nous autres, c'est comme ça. Nous, on va être en télétravail. Qu'est-ce que vous croyez ? Vous, qu'est-ce que vous pensez exactement ? Oh, la France doit ceci. Oh, abat la France. Mais voilà une partie des Français qui se sentent en danger. Et ils disent que, bah oui, l'Afrique aux Africains, la France aux Français. Donc, que chacun prenne ses bagages et foutent le camp. Mais chose qui n'est pas possible. Chose qui n'est pas possible. Le monde est cosmopolite désormais. Désormais, il n'y a pas plus franc-françouïa que le franc-françouïa. Nous sommes tous Français. Que ça déplaise aux Caucasiens, ça, c'est pas mon problème. On va sauf que vivre ensemble. Et c'est ce que j'appelle nos frères du Cameroun à faire. On va sauf que vivre ensemble. Quelle que soit l'ethnie, comme vos ethnies sont trop importantes là, vous pensez qu'elles passent avant la République, que nous sommes condamnés à vivre ensemble. Java avait dit. Je vous avais dit que je ne vous donne pas six mois chrono pour qu'en France et sinon, on commence à réagir. Six mois. Je vous avais dit, je ne vous donne pas six mois. Bonjour Marie. Je ne vous donne pas six mois chrono. C'est ce que vous êtes en train de nous foutre dans le Sahel, la Nathalie, où vous ne rendez service à personne. Et même dans ces pays-là, il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous. Pour preuve, Nathalie, il y a un bébé qui ne s'est vraiment si chassé par une partie de la population. Ça, c'est de la démagogie. Des personnes qui sont payées pour faire de la propagande à deux francs six sous. Les Russes, eux-mêmes, ils s'en sortent trop bien dans ce monde pour venir vous sauver vous. Pour venir vous sauver vous. À tel point que vous frelatez même votre propre histoire de votre vivant. que Kadhafi... Vous savez le sale que Kadhafi a fait dans cette Afrique-là. S'il n'y avait pas les soldats du monde, Kadhafi aurait annexé une grosse partie de l'Afrique. Vous parlez de quoi ? Vous avez oublié la guerre entre la Libye et le Tchad. Les Camerounais, vous qui parlez là, les pauvres Kadhafi, vous savez que les obus venaient nous trouver chez nous. On a un Camerouna. Vous l'aînés en 2010 là, vous l'aînés en 2000 là. Vous savez qu'on a eu la guerre sur la bande d'abouzo ? Les gars qui sont beaux-là n'auraient pas beaux-là. Sous Kadhafi, ils n'auraient pas beaux-là. Ils n'auraient pas beaux-là. D'ailleurs, il y a des esclaves en Libye. Et ce sont nos propres frères Camerounais encore qui vendent leurs propres frères. Donc quand vous dites là que vous luttez contre, oh vraiment, vous demandez réparation, oh 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 oh, ce que nous faisons là aujourd'hui de notre vivant devrait encore exister. Puisque nous disons que c'était mal. Donc l'esclavage là, il se met mal quand c'est une personne avec des phénomènes différents des nôtres qui vend. C'est là où c'est mauvais. Mais quand nous nous vendons entre nous là, c'est bon. Ce n'est pas un crime. Si l'esclavage est un crime, c'est un crime sous tous les cieux, en tout temps. Donc expliquez-moi un peu où nous voulons venir. Là, moi, je suis assise là, ça m'inquiète. Vous allez dire que c'est le Front National qui va s'offrir gérer. Nous autres, nous sommes dans la fonction publique, non, et c'est nous, on gère. Même le Front National, il va changer quoi nos vies ? Nous, nous sommes les indes. boulonnables. Tu viens, tu fais tes six ans là, tu pars. Là, aujourd'hui, nous sommes écolos. Après, les socialistes. Ah, demain, si ce sont les... C'est le Front National, on va s'offrir faire. S'ils apportent leur côté extrémiste là, les gars, on va leur faire comprendre que les indes boulonnables sont les fonctionnaires. Vous, vous êtes... Vous êtes de passage. Vive la liberté. Regardez ce qui se passe en 237. Regardez. Nous sommes partout, sauf là où nous devons lutter. Si les gars nous disent là que dans six mois, il y a élection, vous êtes prêts ? Tout le tapage que vous faites là, c'est pour quoi ? C'est pour que le R est 100%. Des personnes qui sont là, qui ne veulent pas réfléchir, quand nous autres, si nous vions aussi bavarder là, nous mettons même nos vies, on va finir par nous tuer parce que nous bavardons seulement. Ceux qui disent souvent que vous, tu n'es pas dans la lutte, tu bavardes souvent, vous savez ce que ça pèse. Venez mettre les fesses des gens dehors. Vous savez ce que ça pèse, vous savez le poids que ça a. D'ailleurs, pour aller au vote là, c'est pas le bavardage qui vous fait choisir un candidat. Comme ça a été négligé notre bavardage là. Les gars arrivent à vous convaincre, oui, beaucoup de personnes ne savent pas qui fait quoi dans les cités, mais ça veut la bouche, le bavardage là, qu'on arrive à te convaincre. Donc vous êtes assez là. Votre pays là, vous avez comme l'impression que quand vous dites 2025, vous vous posez la question de savoir qu'est-ce qui va se passer en 2025. Vous avez l'impression que ça va changer, quelque chose va changer. Biya va, même la faute de Biya, dans le sarcophage, Biya va, sauf que dirigez le pays là. Puisque vous êtes assez. Vous êtes assez. Vous regardez, vous attendez. La Russie vient là vous sauver. Les Russes eux-mêmes vivent trop bien. Les Russes eux-mêmes sont libres. Sauvez par une autre pression du jamais vu. Du jamais vu. Vous avez vu comment les élections se passent là ? Il y en a qui manifestent déjà contre le... Soit nous faisons front contre l'extrême droite, soit les gars, ils passent si bon aussi. On fait la cohabitation là. La fin du mandat de Macron en mode cohabitation. Vous pensez que c'est pour ça que la fin se va couler ? Hein ? Nous allons travailler le jour. Les enfants là, s'ils sont trop énervés, ils vont se taper sur le coin la nuit. C'est ça qui est ça. Si ne... Si les gars deviennent trop, trop dérangeants là, état d'urgence. On sort l'armée. Eh oui. Nous on ne dure pas la mauvaise réussie. On va sortir l'armée aux ceux qui voudront se taper sur le coin là. Pendant ce temps, voilà votre pays. On vous dit que votre caisse de souveraineté a disparu. Ça ne vous dérangez pas. Vous êtes sur Brenda. Si les gars font il y a disparu, les caisses de souveraineté, à votre avis, c'est pour quoi ? Vous êtes sur la sexualité de Brenda. Qu'est-ce que ça peut bien vous foutre ? Ce sont vos trous. Dans vos propres maisons, là vous savez quoi fait quoi ? Vous savez ce que vos propres enfants font dans vos maisons ? Où nous sommes assis là ? Où nous sommes assis là ? Dans nos familles où il y a au moins une personne qui est homosexuelle ? Même contrarié. Vos histoires de « Oh, les ancêtres, quoi les ancêtres ? » Vos ancêtres commencent à quel niveau ? Ceux qui ont vécu avant l'arrivée des explorateurs-là ne faisaient pas les choses comme ceux qui ont rencontré les explorateurs. Pour preuve, nous sommes dans les vêtements aujourd'hui. Vos traditions, vos ancêtres-là, marchaient donc nus par tous les diables. Quand les autres sont arrivés sur nos côtes-là, ah, nous, les sont allés, non ? Mais essaie un peu de sortir en bikini maintenant si tes frères ne vont pas te dire que tu es une vendeuse de piment. essaie de mettre ton short, si on ne va pas te traiter de vendeuse de piment. Pendant ce temps-là, les pigments sont quasiment nus dans les forêts. Cache sexe. À se demander si de temps en temps, même là, notre cerveau a de la matière grise, si nous avons des neurones, si les neurones sont connectés. Tu mets ton foulard, on te dit que tu mets il y a trop le foulard. Pourtant, dans nos coutumes-là, dans nos ceux-ci-là, il y a des populations qui se couvrent la tête. H24. Des enfants perdus. Des enfants perdus. Vous avez donc vu comment est-ce que nous nous sommes levés ici. Nous sommes allés voter. Qui nous a cassé les oreilles là qui allait voter, allait voter. sans ceux des responsabilités. Vous me demandez de battre campagne pour les inscriptions sur les listes électorales. Que ça commence ? C'est comment ? J'en ai deux. Vous avez me trouvé chez moi. Vous voulez qu'elle prenne ça par quel bout ? Est-ce qu'il est normal de dire à un citoyen qu'il faut si, voilà tes droits ? C'est normal ça. Donc nous devons prendre avec ce qu'il y a de mauvais chez Biya. On continue. On fait se débarrasser de ça ou bien. Non, expliquez-moi un peu parce que moi je ne comprends plus. Je ne comprends plus. Nous sommes prêts ici en France. Nous sommes prêts. Le Front National gagne les gars. Ça va être... Si les gars veulent nous montrer qu'ils sont trop trop anti personnes qui ne leur ressemblent pas, les gars, on va les taper sur le coin. Les jeunes là sont prêts. Ils sont prêts à défendre leurs morceaux de territoire. Eh oui ! Et c'est nous qui avons créé ça. Au lieu de gérer les problèmes, il y en a qui en ont créé plus. Nos enfants là sont nuisibles. Nos enfants dans les cités là sont supranusibles. Après les deux dernières années de casse ici, vous pensez qu'une personne normale va faire comment ? La personne normale va se retrouver en mode instinct de survie. S'il y en a qui combattent... Quand tu parles de... de quoi là ? De ville morte au Cameroun. Il y en a qui te disent « Kainon ! » Parce que les personnes savent que ville morte la boutique ne va pas tourner. Et si les manifestations se déclenchent chez la bingue, la boutique va être cassée. Et vous, vous pensez que chez les autres là, ils ne doivent pas activer leur instinct de survie. Mais au moins, je m'adresse. Nous, nous avons mais quel genre de cervelle là ? Ils ont un cerveau spécial qui pensent seulement, qui réfléchissent pas en chérie. Dites-moi, quand tu parles de ville morte, il y en a qui te disent jamais que tu veux faire couler le Cameroun. Donc nous ici, nos enfants là, vous avez vu les casses ici ? Nos enfants pas bien élevés là, qui nous ont cassé les pieds ici. Qui ont cassé les banques, qui ont cassé les boutiques. A votre avis là, la personne qui a investi toute sa vie là ne va pas se mettre en mode repli. Où sont les Nathalie qui ont aujourd'hui ? À exacerber la haine de l'autre. Où sont les Nathalie qui ont ? Où sont les Franklin qui ont des ballons ? Ils sont où ? Et Kenny, ils sont où ? Pour venir combattre l'extrême droite. Parce qu'il y a les frangins qui se sentent en danger. Il y a les frangins qui se sentent en danger. Donc, on vous dit là que les Africains chez eux, c'est comme ça que les Français vous disent que les Français chez eux et les autres chez eux aussi. Pourquoi est-ce que ça vaudrait pour certains et pas pour d'autres ? Parce que, oh, colonisation, est-ce que j'étais moi là ? Je ne suis pas comptable de ce que mes ancêtres ont pu faire dans ce bas-monde. Je ne peux pas rendre les Français responsables de ce que leurs ancêtres ont bien pu faire. c'était les choses dans notre temps. Avancer, dis donc. Avancer. Pour le Cameroun, là, il va très mal cuit. Et nous sommes assis là. Nous attendons. Nous sommes sur Eto, nous sommes sur Brinda. Eto doit partir. Eto ceci. Eto c'est un voleur. Eto, 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 Eto. Prenons donc tous les voleurs. Mettons sur la place publique. Qui parle de notre caisse de souveraineté qui a disparu du bureau de Vondayolo ? Vous entendez les lanceurs d'alerte là-dessus ? Est-ce que vous entendez les lanceurs d'alerte là-dessus ? Non. Les milliards là foutaient quoi d'ailleurs ? Vous avez bien entendu où qu'on stocke autant d'argent ? Dans quelle république ? Il n'y a plus de comptes bancaires. Vous vous rendez compte qu'il y a encore quelques temps vos lions indottables étaient payés comme ça de main en main. Là tu mets dans le sac. Tu donnes le sac. Aucune traçabilité. Aucune traçabilité. Et vous voulez que le pays la tienne. 300 plus de 300% d'augmentation. Un pays dans lequel tu n'as déjà pas de carte. On vous promet quelque chose. On n'a même pas encore mis ça en place. Tu auras ta carte d'identité en deux jours. Vous allez aller déposer vos 15 000 fois. Je ne sais pas combien de millions là-bas. Vous allez encore vous retrouver à attendre vos cartes d'identité six mois. Les gars ne font que pensionnés. Vous êtes assis. Vous êtes dans les bars. Là, ce coup-là, Marlène avait raison de dire que si vous trouvez de l'argent pour acheter autant de bières, d'hectolitres de bières, vous pouvez trouver 15 000 pour aller faire votre carte d'identité. Ce coup-là, elle a complètement raison. Vous ne mourrez pas de soif. Il y a des Camerounais qui ne boivent même plus de l'eau dans ce pays-là. Qui ne boivent que de la bière. Qui enrichissent les brasseries du Cameroun. C'est vous qui fabriquez des faisans de roi. Pendant ce temps-là, les autres sont en train de tout mettre en place pour rester aux affaires. Il y en a qui sont dans la démagogie. Vous allez faire comment pour battre le régime Biya? Vous allez faire comment? Expliquez-moi. Incapables de gagner dans vos propres villages? Vous allez faire ça comment? Vous allez convaincre qui? Si vous ne pouvez déjà pas convaincre vos bases. Demain, le jour où vous allez vouloir être député, mais les gars, ça sera député dans vos coins de naissance ou vos quartiers ou les quartiers dans lesquels vous allez grandir. Si vous ne pouvez pas convaincre vos frères de quartier là, vous allez convaincre qui dans quel quartier. Vous êtes là, vous ne travaillez pas. On ne vous voit pas travailler pour vos communautés. Demain, vous allez vouloir être député, vouloir être maire. Pourquoi? Qui va voter pour vous dire? La famille, vous nous avez vu hier sorti, voter. si les gars la réussissent à passer, on va se gérer sauf que. On va sauf que se gérer. Mais pendant ce temps, certains sont assis. Nous sommes assis face à nos pays d'origine. Non, nous attendons que ça se fasse. On ne parle pas vraiment. On va te tuer à tel point où il y a des personnes qui disent à Samé Léto de faire attention, on pourrait l'empoisonner. C'est quoi ce pays? Hein? C'est quoi ce pays? Ou dès que tu n'es pas d'accord avec une personne, la personne veut finir avec toi. C'est quoi ce pays? Est-ce que moi? Si nous passons notre temps à nous entretier, mais si le PCN a admis Marine Le Pen, que chacun reste chez soi, les gars. Moi, je vous ai dit qu'on ne peut pas combattre les extrêmes en France et les laisser proliférer en 237. D'accord? Non, non, je ne peux pas. Ce serait un non-sens. Donc, voilà, voilà. C'était la messe la messe d'aujourd'hui. C'était la messe d'aujourd'hui. Continuons à nous accrocher aux jambes des taux. Continuons à dire que Buenda Bia est montée et descendue. Regardez les tables des Camerounais. Hein? C'est la bière que tu veux voir. C'est la bière que tu veux voir. Vous êtes là, vous pleurez. Oh, il y a eu un accident. Vous faites quoi pour que la donne change au 230? Vous ne faites rien. vous ne faites rien, donc. Continuons ainsi. Nous allons faire aller les survivants. Pleurer ne changera rien. il y a des gens qui sont tellement au courant. Infos du document attribués au cabinet civil. Non, mais Paul Chuta, vraiment, comme tu as beaucoup d'infos là, dis-nous comment faire pour nous débarrasser du régime Buenda. Parce qu'il y a souvent des infos quand le français dit que quelque chose est tiré par les cheveux et puis qu'est-ce que ça peut bien nous foutre? Hein? Qu'est-ce que ça peut bien nous foutre? Samuel est au suspendu à vie de toutes les activités liées au football par la CAF. Qu'est-ce que ça peut bien nous foutre? Expliquez-moi un tout petit peu. Après ça, votre carte d'identité sera gratuite? Non. Après ça, les Camounos rangs de l'eau potable, non. De l'électricité, non. Des écoles, non. Regardez notre pays, désolation. Hein? Désolation. Regardez l'environnement. Regardez la vie des Camounés, regardez. Un pays qui donne mal à la tête. la misère jusqu'au bout des ongles. La misère jusqu'au bout des ongles. Il y en a qui disent que le pays ne fonctionne pas bien, qu'il faudrait ci, il faudrait ça. breaking news, qu'est-ce qu'il s'est encore passé là-bas? S'il te plaît, ma vie, est-ce que tu peux envoyer, ma vie n'est même pas là, tu peux envoyer sur Messenger, je suis sur le téléphone qui a WhatsApp. Il y a des choses qui dépendent d'entendement. Dans la lutte, si j'aurais tout vu, et c'est pas plus mal, j'aurais tout vu. c'est là où tu te rends compte que non, nous ne sommes pas prêts. Non, nous ne sommes pas fiables. Non. Vous avez pu remarquer que mes fils et moi ne sommes pas toujours d'accord. Vous pensez qu'on se tape dessus? Nous sommes rencontrés dans un cadre, mais il y a des relations qui sont nées, des choses qui sont tissées entre nous, et vous pensez là qu'on va se gâter. dans nos vies personnelles parce que nous ne nous entendons pas sur le plan politique. Non, mais vous fumez quoi? Vous fumez quoi? Il ne faut même pas rêver. Il ne faut même pas rêver, les gars. Là, vous voyez la Vierge Marie, les seins et tous les seins. C'est pas parce que nous sommes diamétralement opposés sur un sujet, que nous allons taper dessus quand nous déposons la démarche là, la démarche commune là. Non. merci ma vie. Bon, maintenant, il faut que je trouve... Nous sommes ici à la maternité de Zira. Voici la maternité. Hein? Ils sont pas bellus. Maternité, hein? Nous sommes ici à la maternité de Zira. hein? Voici la maternité de Zira. Hein? Bon. Par mois, on a... Au moins, c'est 18 de malade. 18 sommes qu'on accouchent par mois. Oui. Par an, ça doit être 50 quelque chose de malade. Est-ce qu'on peut visiter cette maternité là, madame? C'est terrible. Hein? OK. Bonjour, Menoaï, comment vas-tu? Voici la maternité d'un salle de santé au Cameroun? c'est là. Centre de santé. On a accouché l'enfant. Madame, ça, ce sont des bambous? C'est des bambous, on doit faire comment? Ça, vous appelez, c'est même pas une liste, vous avez fabriqué ça, vous savez pas comment? On doit fabriquer, on fait avec, parce que comme le centre, le disque, nous n'est pas donné, on doit faire comme ça, mais on doit faire comment? On nous envoie travailler, on doit faire comment? Et comment vous faites là, c'est le saut? Ça, c'est le saut, dès qu'on accouche, on met l'eau là, on voit qu'on fait comme tu ne fasses pas derrière. Oui. Non, mais laissez les femmes, je vois même un peu les traces de sang ici. Ça, qui est déjà, c'est Kambala. Oui. C'est-à-dire, c'est une cinquantaine de femmes par an? Par an, parce que le mois-ci, je suis déjà 18. Oui. Oui, 18, tu as accouché ce mois-ci. Oui. Demain, le 31, on ne sait pas, peut-être qu'il y aura encore deux autres, parfois on fait trois accouchements par jour. Est-ce que le ministre de la Santé est courant que les femmes accouchent sur les bambous encore au Cameroun et dans le Grand Nord? Le ministre de la Santé, je ne sais pas, parce qu'elles sont là. Elles sont là, en haut. Nous, on est là, on souffle. C'est nous qui sommes sur le terrain que nous, on souffle. Elles ne nous voient pas. On l'a fait comment? Merci, madame. De rien, merci beaucoup. Quand tu penses que tu as tout vu avec le 237, tu te rends compte que tu n'as même pas encore commencé à voir. Tu as la vision d'un nouveau-né. Mieux, j'arrête de dire que c'est là où les migraines font souvent tarattes. Oui, centre de santé. Nous sommes ici à la maternité de Zira. Maternité de Zira. par mois, on a au moins 1850 par mois. Oui. Par mois, ça doit être 50 de jours. à la maternité d'un nouveau-né. Sous-titrage de Zira. Bon début de semaine, soit dit en passant, je n'ai toujours pas mon billet d'avion, vous voyez ce qui est épinglé là, le go from me et le paypal, il faut qu'il change d'environnement définitivement. Quand je vois ça, j'ai la chaire de poule, tout mon âme, ça dit toutes mes grossesses, ça dit la période, toutes ces deux périodes de mes grossesses, ça me revient, je vois le jour où j'ai accouché maman, c'est le branchement que tu veux voir, c'est l'attention que tu veux voir. Et vous dites que dans le monde, il y a des personnes qui ont vécu ça, qui remercient même le ciel d'avoir échappé à Jassila et qui sont là, qui nous combattent ici. Et l'attention sur le bébé et l'attention sur la mère. Tu as l'ébranchement de la mater, tu as l'ébranchement du bébé. L'enfant arrive au monde de Dieu, oh putain, oh putain, il y en a qui accouchent encore sur des bambous 237. Et nous voulons parler fort à l'humanité, oh putain, eh, Zababeli Loli, oh, pardon, il me souvient lui a bloqué, il me bloque mon corps, il se bloque, le bras d'il y a que lui ne veut plus bouger. Pendant cette vigueule, nous sommes chez Eto, Eto est suspendu à vie au Cameroun, il y a des femmes qui accouchent encore, quand elles ont la chance même de mener cette concesseuse à terme, elles accouchent sur des bambous. Dans le nord là, nos frères du nord, le bambou là, et nous, copains comme cochons. Tu naisses sur les bambous, tu grandis sur le bambou, tu apprends sur le bambou. Bon début de semaine.